Donc, dans ce dernier chapitre de notre formation à l'analyse fonctionnelle, je vais vous parler essentiellement de deux choses, la principale étant le cahier des charges fonctionnelles. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un cahier des charges fonctionnelles ? Est-ce qu'on peut vous montrer un modèle de cahier des charges fonctionnelles ? Et puis, quels sont les documents que je peux vous fournir si vous, vous avez une analyse fonctionnelle à réaliser ? Alors, le cahier des charges fonctionnelles, comme d'habitude, il y a une définition proposée par l'Association française de normalisation. Alors, le cahier des charges fonctionnelles est un document par lequel le demandeur exprime son besoin, donc en termes de fonctions principales et de fonctions contraintes. Donc, on est d'accord, vous avez vos diagrammes, un diagramme pour chaque situation de vie. Sur chaque situation de vie, vous avez des fonctions contraintes, des fonctions principales. Les fonctions sont formulées et vous avez les critères des fonctions qui sont détaillés. Donc, mine de rien, faire un cahier des charges fonctionnelles, ça demande des heures de travail et aussi beaucoup de dialogue avec le client. Et donc, pour chacune des fonctions, et c'est là que ça devient difficile, il faut leur niveau et éventuellement des critères d'appréciation, flexibilité, etc. Donc, on ne se contente pas d'exprimer ces fonctions, on les chiffre, on les quantifie. Et en plus, on peut les prioriser, donc en les associant à une flexibilité, F0 pour les choses très importantes et F4 pour les choses qui sont accessoires. Dernier point qui est très important, on reverra ça dans le modèle, un cahier des charges fonctionnel, c'est un document évolutif. Ça veut dire que le cahier des charges fonctionnel est un instrument de dialogue avec le client. Et donc, vous allez voir, ce cahier des charges, il fait la navette entre le consultant qui propose, qui évalue, qui conçoit, le client qui paye éventuellement divers services de l'entreprise. Mais si vous ne faites pas un bon travail sur le cahier des charges, souvenez-vous les petits dessins que je vous ai montrés. Vous allez travailler sur un besoin pas clair, présenter des choses qui ne tiendront pas la route, avoir une documentation qui ne fonctionnera pas. Donc, c'est très important que le cahier des charges soit adapté. Alors, il faut savoir qu'au fur et à mesure qu'un projet avance, souvent on précise des choses, on précise des contraintes, on s'aperçoit qu'on a oublié des choses. Et donc, à ce moment-là, bien entendu, on reprend le cahier des charges et on le met à jour. Donc, il y a des versions successives du cahier des charges qu'il faut établir. Voilà. Alors, si vous voulez voir ce à quoi peut ressembler un cahier des charges, vous avez en téléchargement sur mon site un exemple de cahier des charges fonctionnel. Alors, c'est tout bête. C'est un document sur lequel vous avez un certain nombre de choses et d'éléments. Alors, ici, vous avez les éléments qu'on fait en début de projet pour cadrer le projet, quelle est la demande du client, qui est-ce qui va intervenir dans ce projet. Et puis ensuite, vous avez l'analyse fonctionnelle elle-même avec la validation du besoin par la bêta-corne et puis le périmètre du système. Alors, je vous montrerai plus bas, il y a un diagramme fonctionnel que vous pouvez trouver en ligne et même que vous pouvez utiliser directement à partir d'internet. Mais le point sur lequel il faut que j'insiste beaucoup, c'est ça. Donc, ici, vous avez ce qui va permettre de faire évoluer le document. Donc, vous avez le nom des acteurs et vous avez les versions successives. Et ce qui est aussi très, très important, c'est la troisième chose, c'est que le cahier des charges est aussi un document contractuel. C'est-à-dire, il permet de verrouiller le besoin du client. Et donc, ce document contractuel, il doit être signé par le client. Parce que lorsque, dans la suite du projet, vous allez avoir des litiges ou des évolutions de demande, rappelez-vous le triangle qualité-coût-délai, vous avez besoin de dire au client, regardez, vous m'avez demandé ça. Et donc, si vous voulez faire évoluer, on va effectivement faire une nouvelle version, mais à ce moment-là, il faut revoir le triangle qualité-coût-délai. OK ? Donc, ça, c'est très important. Donc, téléchargeable facilement sur Internet, notamment en cliquant sur ce lien ou en allant sur mon site. Donc, ça, c'est un modèle qui est sous Google Doc. Après, vous pouvez le télécharger ou l'utiliser directement en ligne. Alors, un des avantages avec Google Doc, c'est que vous pouvez garder le document en ligne et les différentes personnes peuvent le mettre à jour. Et vous avez ce qu'on appelle sur Google Doc un versionning. C'est-à-dire, vous avez un suivi de l'historique du document avec quelle modification a été faite par qui. Donc, ça, c'est extrêmement utile pour regarder l'historique d'un document et son évolution. Vous pouvez aussi, si vous utilisez Word, utiliser la fonction suivi des modifications. Bien sûr, l'inconvénient quand vous avez un fichier unique, c'est qu'il faut l'envoyer par mail pour faire la navette. Alors que quand il est en ligne, vous avez une seule version de référence pour tout le monde. Et quand vous consultez la version en ligne, vous avez toujours la dernière version. Il n'y a pas risque qu'il y ait des versions multiples qui circulent. Deuxième élément que je vous propose de regarder, c'est le diagramme d'environnement. Alors, pour vous faciliter la vie, j'ai préparé un modèle de diagramme d'environnement. Et donc là, j'ai utilisé un site qui s'appelle LucidChart, qui est un site qui sert à faire des diagrammes. Donc, LucidChart va servir à faire tout un tas de types de diagrammes différents, mais on peut aussi l'utiliser pour faire des diagrammes d'analyse fonctionnelle. Donc, vous voyez, ici, vous avez un exemple de pieuvre que j'ai commencé à développer le plus sérieusement possible. Donc, vous avez ici des fonctions. Ici, vous avez des fonctions qui sont définies. Et vous avez la situation de vie, ici, et d'autres éléments. Alors là, c'est écrit en tout petit, heureusement, parce que c'est l'étude de cas que je vais vous proposer de traiter, qui est le stylo. Donc, bien sûr, on va passer, dès qu'on a fini cette présentation, à une petite analyse fonctionnelle sur le stylo. Et je vous présenterai une correction, qui sera également disponible sur mon site web. Vous pourrez voir, en fait, quelles sont les principales choses auxquelles il faut penser quand on fait une analyse fonctionnelle. Voilà, il y a encore d'autres documents qui sont à votre disposition et que vous pouvez trouver sur mon site. Il y a un guide d'analyse fonctionnelle qui fait trois pages, qui reprend les principaux éléments que je vous ai donnés. On peut facilement l'imprimer et le distribuer. Vous avez donc la correction du cahier des charges fonctionnel, qui est disponible en format PowerPoint ou PDF. Et puis, vous avez un exemple. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont passé les concours d'admission, vous vous souvenez que vous avez une épreuve qui s'appelle les TIPE. Et dans les TIPE, il y a deux sujets. Il y a un sujet que vous faites vous-même et puis un sujet qui vous est donné. Et donc, ce sujet était l'énoncé d'une épreuve de concours en TIPE. Donc, c'était le règlement de l'éco-marathon Shell. Et donc, le but du jeu, c'était de transformer ce règlement en une analyse fonctionnelle. Donc, le transformer en termes de cahier des charges pour après passer à la conception du véhicule. Ce qu'a fait, par exemple, une équipe projet à Centrale. On leur donne un règlement et ils transforment ça en cahier des charges fonctionnel pour concevoir le véhicule. Voilà, vous avez aussi à disposition des exemples de caractérisation des fonctions au milieu industriel. Donc, que vous trouverez également sur mon site. Vous verrez, alors ça, c'est une entreprise dont je n'ai pas cité le nom parce que je l'ai anonymisé forcément. C'est une entreprise qui travaille pour l'automobile. Et donc, je vous montre comment cette entreprise utilise l'analyse fonctionnelle. Voilà, j'ai terminé. Donc, je vais vous proposer maintenant de faire vous-même l'exercice du stylo. Donc, regardez au fur et à mesure que vous avancez dans les diapositives. Travaillez de votre côté avant de regarder la diapositive suivante qui donne la solution, bien entendu. Une dernière chose, si vous souhaitez approfondir, voici un lien que vous pouvez suivre qui est très intéressant, qui décrit en quelques mots l'intérêt de l'analyse fonctionnelle dans l'automobile. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez également regarder et suivre ce lien. Voilà, donc merci de votre attention. Merci.